Et si je fais un F11... Oh là là ! Mais regardez-moi ce flot ! On n'est pas streamer pro nos yeux ? Yo Youtube ! Euh... On est reparti pour un guide vein mis à jour sur la pré-saison 12. Alors, la raison pour laquelle j'ai appelé ce guide, guide vein pré-saison 12, c'est surtout que... On sait toujours pas si, en vrai, les items vont être fixés et vont sortir en saison 12 comme ça. Il risque d'y avoir des updates, ça risque d'être mis à jour et tout, donc faites attention à ça. Mais c'est une très bonne guideline pour avoir actuellement. Alors, d'entrée de jeu, les runes... L'état de tempo, alors pour moi, c'est pas la meilleure rune de phase de lane. Mais ce qui se passe, c'est que l'état de tempo est une rune clé dans le sens... Une des plus grosses faiblesses de vein, c'est sa range. Et l'état de tempo compense cette range. Ce qui fait qu'une des plus grosses faiblesses est instantanément corrigée et rend le champion indécemment fort. Je trouve personnellement, en tant que gros TP vein depuis maintenant quoi, ça fait 2-3 ans, un truc comme ça que je TP vein, qu'effectivement le champ est peut-être légèrement trop buff à travers l'état de tempo. Alors, est-ce que nerf les stats du champion, c'est la solution ? Je ne pense pas. Mais ce qui est certain, c'est que le champion est trop fort à travers l'état de tempo. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Je pense que l'état de tempo n'a pas sa place dans le jeu de manière générale, comme elle est actuellement. Je pense qu'elle a encore besoin d'être fixe, mais bon, on verra ce qu'il en sera. Ensuite, triomphe. Alors, pourquoi triomphe et pas overheal ? Tout simplement parce que comme je fais un build beaucoup off-tank et je joue aussi avec Last 10, donc j'ai tendance à avoir très peu d'HP, et j'ai tendance à beaucoup jouer en melee range. Alors ça, c'est personnel à moi. Vous pouvez choisir ce que vous voulez si vous préférez overheal ou presence of mind, c'est votre choix. Presence of mind, je sais qu'il y a des gens qui max-q en premier, donc ils préfèrent avoir presence of mind. C'est pas mon style de jeu. Pareil, overheal, si vous jouez avec des supports piles, ça peut être intéressant, mais encore une fois, c'est pas mon style de jeu. Moi, j'utilise vraiment le triomphe pour clutch le plus possible, en fait. C'est vraiment le principe de jouer avec les limites. Bloodline, même principe, donc c'est du lifesteal. Et pas à l'acrité, on m'a beaucoup posé la question aussi, à l'acrité ou non. En théorie, tu pourrais quand même prendre à l'acrité si jamais tu joues avec un support pile, encore une fois, et profiter un maximum des buffs de auto-attaque qu'ils puissent te mettre. Et je pense qu'à l'acrité n'est pas une mauvaise option aussi, dans le sens où j'ai tendance à beaucoup faire des bots défensifs. Donc, t'as un léger déficit d'attaque speed, mais j'ai jamais vraiment trop ressenti. Et je trouve que comme on ne prend plus l'arbre rouge, donc domination, la suicide n'est pas la même en fait. La suicide n'est pas la même qu'avant, du coup, pour compenser, je préfère souvent prendre Bloodline. Et pour finir, Last End, alors je ne peux pas prendre Cutdown, parce que je build énormément d'HP, je suis très tanky, du coup, je ne fais pas plus de dégâts que ça aux gens qui sont plus tanky que moi, et il y a rarement des gens plus tanky que moi. Et je ne prends pas Coup de Grasse, parce que Coup de Grasse ne fait pas scale de manière assez régulière, mes dégâts de manière générale, et ne fonctionnent pas sur les carreaux d'argent. Les carreaux d'argent sont toujours des dégâts fixes en %HP, des dégâts bruts fixes en fonction des %HP, donc ce n'est pas super intéressant. Et du coup, Last End te permet de, comme on joue constamment sur Trion, Bloodline, Left Steel, la Swiss Stain, la Turquiness, etc., de rester en vie continuellement à très peu d'HP, et de profiter d'un gros boost de dégâts, justement, quand on joue sur cette ligne fine. Donc en deuxième, pour remplacer l'arbre de domination qui a été sacrément nerf, alors le fait qu'on ait plus Test of Blood se fasse sentir en vrai, donc goût du sang qui permettait d'avoir une grosse sustain de lane, mais la tankiness à portée... Donc je joue juste légèrement plus safe qu'avant en phase de lane, mais la tankiness à portée en mid-game est juste phénoménale. En vrai, la différence est juste... c'est ridicule. Ce n'est pas comparable en fait. Et c'était le problème de l'arbre de domination, c'est que vraiment, ça avait beaucoup de mal à scale. Alors que là, on est vraiment très très bien. Donc Conditioning, c'est-à-dire 10 d'armure et de RM, et 5% de armure et de RM à 12 ou 10 minutes de jeu, je ne sais plus exactement. Donc c'est des stats gratuites. Et Overgrowth, c'est plus tu tues tous les 6 monstres tués, ou je ne sais pas exactement les chiffres exacts pour les monstres de la jungle ou les CS, genre que c'est tous les 6 CS tués, tu gagnes un certain % d'HP. Et en plus de gagner 3% de ta vie totale, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Donc c'est un très bon buff d'HP et en fait ça se combine vachement bien avec toutes les résistances qu'on va faire. Parce qu'on va faire beaucoup de résistances en début de partie, mais on n'aura pas beaucoup d'HP en fait. Nos premiers items coûtent très très cher, à tout se faire avant les premiers items de tankiness ou de mitigation. Donc c'est super important d'avoir ne serait-ce qu'une petite base, comme la Doran Blade et l'Overgrowth. Ou encore la rune Adaptative. Ensuite dans les petites runes je prends tout simplement Attack Speed, sinon on va avoir trop de déficit d'Attack Speed. Et on ne profite pas vraiment de la D vu que nos dégâts viennent majoritairement des carreaux d'argent. En deuxième je prends l'Adaptive Force quand même pour aider au Last Seed. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en early on a quand même très peu de dégâts. Et qu'on ne joue avec en soi aucune forme de dégâts vraiment évidente pour aider à Last Seed en early. C'est un des plus gros problèmes d'ailleurs quand vous allez vous mettre à jouer Vein. C'est le Last Seed en early, il est très complexe à mettre en place et à comprendre comment il fonctionne. sans vous faire Arras et vraiment la cité au bon moment etc. Donc ça viendra. Et de ce qu'il y a de la dernière rune, alors vous choisissez en fonction des matchups. Moi je prends toujours les runes HP parce que je sais que j'aurais tendance à jouer assez bien autour des matchups. Donc je prends la rune qui scale le plus. Mais je vous conseille en fonction de si en face c'est de la D ou de la P sur votre matchup de prendre de l'armure ou de la RMR. Ensuite, de ce qui est des items, on va passer sur les starters. Alors je n'ai pas mis l'épée longue parce qu'en fait le starter épée longue pour moi il est trop complexe. Il est vraiment trop complexe. T'as trop peu d'HP, sans le test of blood etc. T'as vraiment trop peu de sustain. Tu ne peux pas prendre des hors trade parce que encore une fois t'as trop peu d'HP. Vayne est une cible squishy, c'est un des ADC qui a le moins d'HP en en ligne il me semble aussi. Donc c'est vraiment vraiment très très dur. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis l'épée longue et je vous conseille tout le temps de commencer Doran Blade. Et c'est vraiment des matchups trop complexes comme Ashe ou Jinx, vous avez vraiment du mal. C'est Doran Shield. Mais je déconseille parce que vous avez déjà très peu de dégâts pour l'astit. Ensuite, de ce qui est des bots. Alors personnellement, je passe mon temps à faire des backs à 1100 gold pour avoir les bots au plus vite possible. Alors dès que j'ai 1100 gold, j'essaye d'avoir les tabis. Vu que la plupart des matchups botlane c'est AD tu vois. Mais les berserks sont aussi ok si vous pensez ne pas avoir de problème de vous faire one shot dès qu'on arrive en mid game. Donc si le jungler c'est pas un assassin de type Talon, Z, etc. ou Kiana. Si le mid laner adverse c'est pas une Leblanc, etc. On peut se permettre de faire des berserks. Le problème c'est que dans la méta actuelle, la tankiness aura toujours plus de value. Autre chose, la value des tabis est beaucoup trop élevée. Alors je sais bien que les berserks c'est 35% d'attaque speed, ce qui est énorme. Mais les tabis c'est 12% de réduction des dégâts des auto attaques. En plus de l'armure que ça donne. Et de ce qui est des mercures c'est tout simplement si soit la team adverse a vraiment trop de personnages AP. Ce qui m'arrive en ce moment surtout avec les Ziggs ADC, etc. Ou même Syndra. Ou même récemment il y a eu beaucoup de recrudescence de supports AP et burst. De type Lissandra, Malphite, Silas même. Et autre raison pour laquelle on peut prendre des mercures c'est si jamais on a suffisamment d'avance. Et que la vraie menace en face c'est potentiellement des CC. Donc des stuns etc. Et pas tant de dégâts que ça. J'ai tendance aussi à faire des mercures. Même si il y a potentiellement majoritairement de l'AD. Parce qu'en fait dans le build j'ai tendance à rarement faire une QSS. Donc je préfère les mercures. Et je ne joue pas Cleanse, je joue généralement heal. Un autre back à prendre en question aussi c'est le Karkwa. Alors le Karkwa qui permet de faire le Shilbo ou le Kraken etc. à 1300 gold. Alors c'est un excellent back. Mais je ne conseille de faire un back Karkwa à 1300 gold seulement si vous avez le flash. Si vous n'avez pas le flash ça va être très complexe de pouvoir s'escalier de Gank sans des bots T2. Ou de pouvoir respecter une engage adverse. Ensuite de ce qui est du mythique je fais Shilbo quoi qu'il arrive. Comme je l'ai expliqué toutes ces runes là. Se basent sur le principe qu'on va jouer sur la sustain. Sur la tankiness. Et sur la mythication de dégâts. Donc là dessus je ne me pose pas de questions. Je considère Kraken comme un bon item. Mais malheureusement ça revient trop squishy. Donc à moment où vous jouiez, vous soyez en train de jouer en team ou autre. Je déconseille fortement en solo queue. Je pense que Shilbo est quand même bien plus value. Ginzu. Alors la Ginzu pour moi est bien meilleure que l'IE. Pourquoi ? Pour plein de raisons très très simples. Le prix. Elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. C'est l'équivalent d'acheter un answer fantôme. Ce qui est le plus vite que l'IE. Synergise vraiment super bien avec les carreaux d'argent. Ça vous donne un power spike en mid game. Généralement qui est bien plus rapide que la DC adverse. Et c'est généralement là où vous allez vraiment sortir la puissance du build. Et en troisième item je fais Witsend. Alors tous ces items là. C'est vraiment le core item. Le core build dans mon sens. Où c'est très rare que je fasse quelque chose de différent. Même contre une team full AD. S'il n'y a ne serait-ce qu'un peu de dégâts AP. Je ferais Witsend. Alors s'il n'y a vraiment que de l'AD. Tu peux remplacer Witsend par directement une anathema. Parce que s'il n'y a que de l'AD. Je suppose qu'il doit y avoir pas mal de perso crit. Et si tu n'as pas envie d'anathema. Tu peux faire soit Dominique. Soit Butterca. Soit dans un fantôme etc. Tu peux t'adapter. Mais de manière générale. Witsend vient toujours en troisième item. Je vous mettrai l'image sur Twitter, Discord. Tout ce que vous voulez. Donc vous n'en faites pas. Je la mettrai aussi sous la vidéo YouTube. Donc tant que vous n'avez pas au moins les trois items. C'est très dur de commencer à prendre le playstyle de split. Et de potentiel 1v9. Et là on va commencer à rentrer dans le split. Le flanking. Et les fights pris en solo. Et ce qui est important à ce niveau là. Donc une fois qu'on a les trois items et les bots. Ca va être de comprendre quelle est la personne qui fait le plus des dégâts en face. On peut faire Witsend seconde item si c'est trop d'AP. Oui bien sûr. Les trois items là. C'est vraiment une base. Il ne faut pas oublier que tous les items sont adaptables. Que ce soit le shield book. Vous voulez faire un Kraken ou une Galeforce à la place. C'est entièrement possible. En Corée en ce moment il me semble qu'ils jouent. Kraken ou Galeforce. Avec Stormrazer. Et Essence River. Genre c'est vraiment full cheese. Et avec Rapid Fire Cannon. Donc RFC. Donc ça c'est vraiment mon build à moi. Il y a plein de builds qui sont viables. Mais pour moi le meilleur. Le plus viable en solo queue c'est celui-là. Et ensuite on va commencer à rentrer dans. Donc là vous avez droit à deux autres items. Vu que vous avez les bots et trois items. Vous avez droit à deux autres items adaptables. Et à ce niveau là généralement j'ai tendance à prendre. Anathema rendu 1. Et récemment j'ai commencé à faire beaucoup plus d'anathema. Plutôt que de rendu 1. Parce que l'anathema c'est énormément d'anathema. En fait on a déjà beaucoup d'anathema à travers les bots. Les runes. Le Witsend. Et juste avec ça on a tendance à être à 100 d'armure, 100 de MR. Donc on a énormément de résistance déjà de base. Donc à moins qu'il y ait vraiment du full AD en face. C'est rare que je fasse un rendu en deuxième. J'ai tendance à faire anathema. Et de mettre l'anathema directement sur la personne qui a le plus de DPS. Encore une fois l'anathema est pour moi un des meilleurs items de ce build. Dans le sens où il est très sous-estimé. Et en fait il n'y a pas de réduction d'utilité d'anathema sur les ranges. Et si jamais il y a quelqu'un qui vous fait vraiment trop de dégâts. Peu importe la résistance que vous avez en face. Qui est trop feed. Bah vous mettez l'anathema sur lui. Et il vous fait 30% de dégâts au moins. Je trouve ça vraiment aberrant. Mais en fonction de comment vous êtes dans la game. Si vous pensez par exemple que vous avez encore plus besoin de shred des tanks. Beotarka est toujours une option. Si vous trouvez qu'ils ont vraiment trop de tankiness. Et vous n'arrivez pas à les tomber en face. Mais que c'est des résistances et pas des HP. Je vous invite à faire Dominic. Cœur gelé c'est contre des personnages qui se basent sur l'attaque speed. Mais qui ne build pas forcément du crit. Ou qui ne sont pas forcément en range. Ou qui vraiment se basent sur l'attaque speed. Donc tout ce qui est Yasuo, Yon, Diana, Kaisa etc. Cœur gelé est incroyable. Irelia aussi ça a du sens. Le plus gros counter de Vayne. Tout perso et items confondus. C'est le cœur gelé. Ca détruit toute la dynamique du personnage. Qui est de kite avec de la mousse speed. Le plus vite possible en jouant avec l'invisibilité. Et faut pas oublier que l'item ne vaut rien. Et pour finir. Donc là j'ai mis la QSS. Je ne fais pas la QSS. Parce que si vraiment il y a trop de CC en face. Je fais juste les bas de mercure et je tank. Vraiment je tank tout. Je peux vraiment subir les dégâts. Encore une fois on n'est pas sur un ADC classique. On est sur un bruiser. On est sur un bruiser bot lane. Donc je fais rarement une QSS. Mais si vraiment en face ils ont des CC qui sont game breakers. Ou je sais pas par exemple une bulle de Zoé. Et vous n'arrivez pas à jouer au tour. Ou la Zoé joue trop bien. Ou la Zoé est trop feed etc. Dans ces cas là il faut être une QSS. Euh... Mais personnellement je ne conseille pas. Je ne conseille pas. Tout ça pour dire que la QSS est niche. Elle est utilisable. Mais c'est pas un item que je ferai sur le build. Ça c'est le tour pour les items. Il y a d'autres items que j'ai pas mis là dedans. Donc il y a lancine. Que je fais dans des matchups comme euh... Comme euh... Yumi. Comme Kalista. Comme euh... Euh... Mundo. Il y a le Danseur Fantôme. Euh... Que tu peux remplacer. Si jamais t'es contre une full AD. Et que t'as envie de continuer de faire des dégâts. A la place du Whitsun tu peux faire Danseur Fantôme. Personnellement je fais très rarement Danseur Fantôme maintenant. Parce que l'item est vraiment très très dur. Mais en fait le point fort de Danseur Fantôme encore une fois c'est qu'il ne coûte pas très cher. Le problème c'est qu'un emplacement d'item pour un Danseur Fantôme dans celui il n'y a pas la place. Euh... Mais vous pouvez toujours le faire. C'est un très bon item sur Vayne. Euh... Il a une très bonne synergie. C'est des très bons dégâts etc. Donc euh... Y'a pas de soucis. Soif 200 pareil. Excellent item. Que j'ai tendance à faire si jamais je vois qu'ils n'ont pas assez d'antil. Ils n'ont pas beaucoup d'Ignite. Ils n'ont pas assez de quoi me cesser etc. Ils ont juste des dégâts. On va arriver à un stade où on a suffisamment de résistance et d'HP. Où euh... Euh... Le Lifesteal va... Va juste vous carrer en fait. Où... Où vous serez intuable à travers votre sustain. Mais le problème c'est que... Pareil c'est... Pour moi c'est un item un peu plus niche. Qui se joue plus sur une Vayne standard. Qu'une Vayne off tank. Ce build est vraiment pas sous-estimé. Tout est dans le kiting et bait les adversaires en fait. Tu commences un teamfight en midlife. Mais c'est pas grave. Tu bait constamment. Tu kites. Tu joues avec l'invisibilité. Shieldbow 2 up. T'as ton heal. Euh... T'as le Lifesteal du Shieldbow potentiellement Bioteur qui est OBT. Enfin c'est ridicule. L'assusté n'est... Honteuse. Voilà. Donc on a fait le tour. Euh... De ce qui est des Summoners. Donc Flash obligatoire. C'est même pas cautionable. C'est normal. Moi je joue personnellement Flash heal constamment. Et on me demande mais pourquoi tu joues pas Cleanse ou Exhaust ? Alors le problème c'est que Cleanse pour moi c'est un Summoner de solo laner. Même si j'ai des supports ardentes comme une Ulule ou quoi. C'est rare si je suis pas imprimé que je fasse Cleanse. A moins que mon support me dise ok prends Cleanse et je vais prendre des heals. Donc je joue heal. Tout simplement parce que je peux sauver des alliés. Le buff de moussepeed intéressant pour chase un kill. Ça se kill pas trop mal. C'est... C'est vraiment pas le meilleur des Summoners mais ça se kill vraiment pas trop mal. Donc euh... Vraiment le meilleur des Summoners sur Vayne c'est by far Cleanse. Mais le problème c'est que tu suicides ta lane si tu joues Cleanse et pas dans les bons matchups. Et Exhaust. Alors pour moi Exhaust est niche. Et j'aime pas jouer Exhaust. Je n'aime pas jouer Exhaust. Mais je peux comprendre que des matchups comme Samira tu vois. Samira excellent matchup où jouer Exhaust. Draven potentiellement excellent matchup où jouer Exhaust. Même dans ces matchups là. J'ai tendance à jouer heal pour mes teammates. Ensuite. Le skill order. Il ne change jamais. C'est toujours le même. Après il utilise l'outil des cons là. Carreau d'argent. C'est le max vu que c'est une source de DPS. Le Q pour réduire le CD. Et euh... La condamne en dernier. Ah oui. On demande... On pose la question pour les Elixirs. Les Elixirs. J'ai très rarement tendance à faire l'Elixir de rage. Donc euh... L'Elixir que je fais. Que j'ai tendance à faire. C'est l'Elixir de fer. Pour la... Pour la... Pour la réduction de CC. Que je trouve... Que je trouve phénoménal. Euh... Et les HP en plus. Qui se combinent au reste du build. Euh... Les bannes et matchups. Alors je vous ai mis des indicateurs de... Ce qui est potentiellement des bons et des mauvais matchups. Mais euh... La vérité c'est que Vayne a 80% de bannes matchups en botlane. Je vous ai mis les... Les matchups où j'ai le plus de facilité. Mais ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs matchups. Par exemple. Un matchup comme Ezreal. C'est très simple de dodge les skillshots. Et de jouer autour des CS. Et de lui mettre de la pression. Parce que de toute façon. On gagne tous les trades auto. Tant qu'on ne mange pas les spells. Jin n'a pas d'escape. Même quand il joue avec une Guildforce. Il ne peut pas outrun. Mais il a tendance à avoir plus de dégâts en face de lane. Donc à faire très attention. Euh... C'est un matchup à connaître. Très complexe à jouer. Euh... Si... Et si vous n'avez pas de connaissance de jeu. Et que vous faites cheese par les grenades et le W. Vous allez vite vous retrouver en range ulti. Donc euh... Le plus gros truc à savoir contre Jin, c'est ne pas perdre d'HP. Parce que très vite on se retrouve à se faire ulti. Et... Et... Sivir, bah Sivir tout simplement. C'est un des seuls ADC qui a le moins de range de Vayne. Très facile à trade. La force de Sivir, c'est sa capacité normalement à pouvoir faire des bursts. Mais euh... Même avec ça, on a la roulade pour dodge son DPS. Et on devrait pouvoir l'out DPS sans problème. Juste à faire attention à son... A son... A son... A son... A son clear de wave. A part ça, c'est un matchup vraiment très facile. Elle... Elle aura jamais tendance à prendre des duels avec vous. Au-delà de ça, tous les matchups sont complexes. De ce qui est des bans, personnellement, je perds me ban Chaco. Parce que... C'est... En gros, il fait tout ce que fait Vayne en mieux. C'est un assassin bruiseur. Qui a des invisibilités qui durent plus longtemps et qui sont meilleures. Qui a un ulti pour dodge des spells. Euh... Qui a plus de DPS que vous. Qui a plus de tankiness que vous. Qui a le red smite pour duel. Qui peut choisir les fights qu'il prend avant vous, etc. Donc, c'est vraiment le meilleur ban possible à mes yeux. Euh... Il n'est pas méta actuellement. Donc, c'est vraiment ma préférence. De ce qui est des bans en bot lane, je ban généralement Karma. Karma qui est le... En fait, Vayne a un excellent level 1. Vraiment, elle a un très très bon level 1. C'est très rare que je perds des level 1. Parce qu'elle a un... Elle a un... C'est un seul ADC avant un reset d'autre attaque. Euh... Mais, Karma, avec son mantra, t'empêche de gagner absolument tous les levels 1 du jeu. Donc, euh... C'est un must ban si jamais Shako est vraiment unplay... Euh... Pas du tout joué. Les bad match-up que j'ai mis là. Alors, j'ai mis ceux-là principalement. Parce qu'à mes yeux, dans la méta actuelle, c'est... Les pires. J'ai mis Draven malgré le fait qu'il soit pas... Il soit pas... Il est juste pas bon en méta. Mais le problème, c'est que Draven a plus de range que toi. Aura tout le temps plus de dégâts que toi. Euh... Peut te... Peut te tuer avant même que tu fasses une rôle en invisibilité. Euh... Fais très vite de la peignère mort. Donc, peut te... Peut te découper malgré ta tankiness. Et euh... A les mêmes timings de skilling que toi. Mais plus rapide. Avant, on se faisait haute range et bully par Kate. Parce que... Parce que Kate pouvait nous mettre une pression qui était juste... Bah... Pas gérable. Aujourd'hui, bah c'est Jinx. Kate est devenu un match-up simple. Et Jinx est devenu ingérable. Dans le sens où... Euh... Les Jinx contre lesquels j'ai joué. Euh... Le problème, il est pas tant dans sa range. Mais dans sa facilité surtout à reset sa l'état de tempo. Et une fois qu'il a... En fait, elle peut très facilement garder sa l'état de tempo up. Et en gardant sa l'état de tempo up. Même si c'est... Même si vous auto-pare ou elle auto-support ou quoi. Elle peut vous mettre beaucoup trop de pression. Et c'est ingérable. C'est ingérable. Et enfin, Kaisa. Euh... Kaisa, parce que c'est le même principe que Draven. Mais encore pire. Dans le sens où... Euh... Le W vous révèle en invisibilité. Donc vous savez... Vous n'avez même pas de répit. Il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas brain avec l'invisibilité. Le... En late game, son W a 3 secondes de CD. Donc ça veut dire que... Son W révèle pendant 4 secondes. Un truc comme ça. Et... Son W a 3 secondes de CD. Donc ça veut dire que vous êtes tout le temps visible en fait. Vous n'avez plus d'invisibilité. Ça n'a aucun sens. C'est complètement con. Euh... Son Q vous out-trade sur les... Sur les short-trade. Son passif... Euh... Fait plus de dégâts que le vôtre. Et... Euh... Et elle scale tout son kit sur tous les dégâts AP et AD. Donc elle peut beaucoup plus ce build... Euh... 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 Elle a encore plus de versatilité de build que vous. Et elle a aussi une invisibilité. Euh... Que vous, vous pouvez pas contrer. Donc... Euh... Ingérable à tuer. Et même si vous passez à travers ça, elle a un ulti de repositionnement. Plus shield et qui skill sur l'AP. Qui est son build méta actuel. Sans compter que maintenant elle se build couronne, etc. Donc euh... Je vous invite à regarder la vidéo de... 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 Qu'on a fait de la réussite de... 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 A 1200 LP. Bref. Kaisa pour moi est un no match. Euh... Ce n'est pas... Ce n'est pas un perso contre lequel on a envie de jouer contre. Enfin ouais les meilleurs supports avec Vein. Euh... On me pose énormément la question. Et pour moi c'est euh... Incontestablement Lulu. Que ce soit par la synergie de Pixie avec The Attack Speed. Que ce soit à travers la mousse speed qu'elle vous donne. Que ce soit à travers toujours plus d'HP. Toujours plus de shield. Euh... Yumi non. Parce que Yumi ne vous donne pas assez de dégâts en fait. Et Nami... Euh... Nami c'est S tiers. Parce qu'elle vous donne une phase de sustain de lane. Euh... Nami qui est juste S tier overhaul. Euh... Qui vous donne une très très bonne phase de lane. Euh... Qui vous permet de tenir l'early. Et de... Même d'avoir une transition mid game incroyable. Son W synergise euh... Super bien avec euh... Votre invisibilité. Parce que vous pouvez rentrer en invisibilité. Et caler un slow dès que vous arrivez euh... En range d'auto. Donc c'est vraiment vraiment incroyable. Euh... C'est vraiment très très fort. Donc de manière générale c'est les persos ardentes. Même si vous faites pas ardentes. Euh... A partir du moment où vous avez euh... Ce côté utilitaire rajouté à votre... Euh... Et qui peut... Jouer indépendamment de vous derrière. C'est vraiment super fort. Les persos à CC vous donneront... Une bien meilleure transition euh... Mid game. Et... Je trouve que... J'ai plus de facilité à faire... A gagner un 2v3. Ou à garder la priorité du... Du premier drick. Avec un support euh... CC. Voilà. Donc euh... Du coup je vais vous filer euh... L'image. Euh... Je vais la mettre sur Twitter je suppose. Hop. Je vais la mettre sur Twitter. Je vous invite à... A checker ou like si ça vous intéresse. Hop. Ok bah nickel. C'est une bonne chose de faite en vrai. C'est une bonne chose de faite en vrai. C'est une bonne chose de faite en vrai. Jevicors sur la mgale donc j'ai głosé. C'est une bonne chose de faite en voisins. Enverte. один douce... A Wohnung... fulfills d'une des faite. Couc trade plug deux en vrai